l'expiation chapitre vi les deux pigeons dit papa julien quand est-ce dimanche dans quatre jours mon enfant et avant je ne verrai pas maman et non mon petit jeannot pourquoi ne vient-elle pas plus tôt parce qu'elle travaille la pauvre chère dame oui mais vous pourquoi ne m'emmenez vous pas la voir et le brave père bontemps qui était en train de remplir de choux une voiture de maraîcher expliquait avec un accent de bonhomie affectueuse nous aussi mon mignon nous avons beaucoup d'ouvrages mais ne vous tourmentez pas quatre jours c'est vite passé quatre jours quatre jours répétait le brambin en comptant sur ses doigts et il ajouta tandis que de grosses larmes voilaient ses beaux yeux si doux pauvre petite maman chérie tout le restant de l'après-midi malgré les efforts répétés de bon temps et de sa fille pour l'égayer jeanot demeura triste ce ne fut qu'au moment d'aller se coucher que sa physionomie reprit son expression de joie enfantine et lorsqu'après l'avoir bordé maternellement puis tendrement embrassé marianne se retira chez elle le regard de jeanot se remplit d'une expression de satisfaction malicieuse et presque provocante puis le petit fermant les yeux parut s'endormir presque aussitôt au lumignon d'une veilleuse qui répandait autour d'elle une discrète et rassurante clarté or monsieur jeanot était parfaitement éveillé l'oreille aux aguets il entendit chaque bruit de la maison s'éteindre peu à peu et lorsqu'autour de lui tout devint silencieux il se dressa sur son séant demeura un instant immobile puis se glissant hors de son lit marchant sur la pointe des pieds il s'en fut collé son oreille à la porte qui faisait communiquer sa chambre avec celle de marianne rassuré sans doute il s'habilla entièrement évitant avec soin de déranger inutilement les objets et de heurter imprudemment les meubles puis marchant à pas de l'eau il descendit au rez-de-chaussée pénétra dans la cuisine dont il ouvrit la fenêtre avec les précautions les plus minutieuses sauta dans la cour se dirigea tout droit vers la voiture du maraîcher qui l'escalade annonce en peine disparut aussitôt au milieu des énormes choux qui allaient lui procurer la plus sûre des cachettes s'y installa s'y cala avec le calme et le sang froid de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et où il va et lorsque vers une heure du matin le père mathieu un cultivateur du pays qui conduisait la charre étoile parti comme chaque nuit pour la capitale il ne se douta pas un seul instant qu'il emmenait avec lui enfoui sous un tas de légumes un garçonnet de cinq ans paisiblement endormi et rêvant à sa maman le maraîcher arriva vers l'aube aux portes de la ville après avoir franchi les fortifications il s'arrêta à proximité d'un marchand de vin où il pénétra aussitôt pour y boire un coup en cassant la croûte à peine eut-il disparu qu'un de ces types de gamins de paris nichant on ne sait où et vivant on ne sait de quoi haut comme une botte vêtu d'un vieux paletot déchiré une musette de toile en bandoulière et coiffé d'un énorme melon gris qui lui entrait jusqu'aux oreilles sans marauder autour de la charrette constatant bientôt que la rue était déserte brusquement il s'empara du plus beau chou qui s'offrait à lui et il se préparait à s'enfuir avec son butin lorsqu'un cri lui échappa un bel enfant blond venait de lui apparaître mince alors s'écria-t-il on m'avait bien dit que les gosses venaient dans les choux mais j'aurais jamais cru ça et tout de suite d'un air important il demanda à Jeannot qu'est que tu fais là le momignard je viens voir ma maman répliqua aussitôt le petit Jean dans cette carriole reprenait le gosse à la musette je me suis sauvé cette nuit de la campagne tu n'as donc pas le moyen de prendre le train non et puis mes parents nourriciers ils ne m'auraient pas laissé m'en aller tout seul à Paris alors tu t'es trotté je m'ennuyais trop sans maman comment c'est-il que tu t'appelles Jean et toi le mom réglisse le mom comment réglisse quoi c'est ceux du quartier qui m'ont donné ce nom là rapport que je suis noir comme une taupe et puis c'est pas tout ça mon vieux s'agit de ne pas rester là et de te débiner en douce car si un flic nous voyait là il serait capable de nous demander notre livret militaire ou notre quittance de loyer allez ouste après avoir aidé Jeannot à descendre de la charrette le mom réglisse le prit par la main et l'entraîna rapidement jusqu'au fond d'un terrain vague et tout de suite il lui demanda où c'est-il qu'elle demeure ta mère ? je ne me rappelle pas mais tu sais lire ? un petit peu, pas beaucoup et toi ? je connais mes lettres et Jeannot sortit de sous son gilet le message de sa mère qu'il avait gardé précieusement sur lui assis côte à côte penchés vers le papier dont ils tenaient un bout chacun tous deux se mirent à épeler chaque mot s'entraidant de leur mutuelle lumière mon enfant chéri j'étais bien content d'apprendre que tu es divin sage aussi pour te récompenser je viendrai passer mon prochain dimanche avec toi et tes bons parents nourriciers auxquels tu feras toutes mes amitiés voici le nom sous lequel je suis connu et mon adresse madame Jeanne Bertin chez madame Chapuis 10 passage Saint-Ferdinand Neuilly-sur-Seine Neuilly, Neuilly répétait le mom réglisse après un travail de déchiffrage qui n'avait pas duré moins d'une demi-heure c'est pas la porte en face mon colon ici on est la vilette s'agit donc de traverser presque tout Paris as-tu du pognon du pognon de l'argent quoi Jeanneau fouillait dans sa poche et en tira triomphalement une pièce de dessous c'est pas mes eff constatait le mom réglisse avec ça pas mèche de se payer le tram ni même le métro et encore moins un taxi te l'affraie mon pauvre lapin Jeanneau tout désemparé se mit à pleurer Je ne suis pas comme ça mon gosse fit son compagnon c'est moi qui vais te conduire auprès de ta maman Bien vrai ? s'écrit le bambin T'as une tête qui me revient affirmait le gavroche Tu ne te fais pas de magne et t'as l'air d'un bon fieu tu vas voir on va se débrouiller Le système D ça me connaît on mettra le temps qu'il faudra mais t'en fais pas on y arrivera à Neuilly et de bonheur encore et en carriole comme des bourgeois Regardant son nouvel ami qui grâce à son aplomb et à son bagout lui inspirait la plus entière confiance Jeanneau demanda Mais tes parents à toi qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mes parents ? D'abord j'en ai pas j'en ai jamais eu Je suis employé chez des zoniers qui demeurent près des fortifs et qui m'ont ramassé quand j'étais tout petit même que je ne m'en rappelle plus et baissant la voix il ajouta C'est des feignants qui n'en fichent pas un coup Moi, dès le matin faut que je parte au marché et quand je ne leur apporte pas plein mes bras de légumes que j'ai barbotés dans les voitures ou aux étalages qu'est-ce que je prends pour mon rhume ? Et puis je dégringole en ville je ramasse des bouts de mégots aux terrasses des cafés Aussi depuis des ans que ça dure je peux tout de même bien de temps en temps prendre un jour de sortie Allons, viens mon gosse n'a pas peur Le môme réglisse est un peu là Il passant son bras sous celui de son protégé il ajouta avec un accent de touche en tant vie T'en as de la veine mon gosse d'avoir une maman Quel ne fut pas l'étonnement de madame Chapuis en voyant un gamin presque en guenille auquel donnait la main un petit bonhomme vêtu en paysan sonner à sa porte vers six heures du soir et lui demander sur un ton plein de politesse comique Excusez-moi madame c'est bien vous la pension de famille Oui mon enfant qu'est-ce que vous désirez ? Mme Bertin s'il vous plaît j'y amène son gosse Comment ? C'est le petit Jean ? Oui madame répliquait le fils de Jacqueline qui bien que fatigué par son escapade gardait un petit air crâne qu'il avait pris au contact de son intrépide compagnon et tout de suite le môme réglisse ajouta Il s'embêtait de ne pas voir sa mère ce pauvre lapin ça se comprend alors il a pris le train des maraîchers la voiture à choux quoi Je l'ai rencontré ce matin à la barrière même qu'il ne savait plus où aller alors on s'est débrouillé on en a mis c'est rien loin chez vous pas commode à dégoter votre boîte même que si on n'avait pas trouvé en route une autotaxi qui chargeait pour Neuilly on ne s'est arrivé que demain mais moi Marielle j'ai fait grimper mon copain sur un ressort je me suis installé sur l'autre et nous voilà c'est très vilain de se sauver comme ça reprenait Mme Chapuis votre maman mon petit Jean va vous gronder mais non ripostait le bambin puisque c'est pour l'embrasser où est-elle je veux la voir vite bien vite elle est sortie mais elle va rentrer il y avait en effet une heure environ que Jacqueline s'aidant aux perfides instants de la montie était partie en auto avec elle s'emparant l'heure de Jeannot Mme Chapuis lui dit venez mon mignon ne restez pas dans la rue mais le petit hésitait et lui demanda-t-il en montrant son ami le môme Réglis ripostait pas la peine mon gosse bas avec la dame j'aime pas raser le monde je retourne dans mon patelin j'ai mon billet de retour bonsoir la sauce au revoir Réglis s'écria le petit-fils du banquier qui en un élan charmant et spontané lui sauta au cou au revoir mon pote et t'en fais pas pour moi fit le petit ramasseur de mégots qui s'en fut fier de son exploit conscient de son importance tandis que Mme Chapuis encore toute stupéfaite de cette aventure conduisait Jeannot jusqu'à la chambre de Jacqueline avec une franchise touchante le bambin lui raconta tout émue jusqu'aux larmes la digne personne qui n'avait pas le courage de le gronder davantage l'embrassa avec bonté puis comme une sonnerie stridente se faisait entendre elle fit mon chéri je suis obligé de descendre votre maman va revenir tenez-vous là bien tranquille et Jeannot resté tout seul regarda autour de lui songeant c'est pas si beau que chez grand-papa Favreau mais c'est beau tout de même puisque c'est la chambre de maman puis il se dirigea vers la fenêtre entreuberte afin de guetter le retour de celle qui l'attendait avec une si adorable impatience soudain un cri de joie lui échappe ô les beaux petits pigeons l'enfant vient en effet d'apercevoir dans leur cage les deux oiseaux devenus les compagnons de sa mère il s'avance vers la cage et contemple les pigeons qui nullement effarouchés le regardent en recoulant avec douceur comme s'il devinait en lui un ami oh oui ils sont beaux admire-t-il je voudrais les caresser mais tout à coup il cesse de sourire il devient presque grave tandis que ses yeux reflètent une expression d'exquise bonté maman murmure-t-il m'a dit bien des fois que les oiseaux n'étaient pas faits pour vivre en prison et tout doucement il ouvre la porte de la cage en disant partez mes petits partez allez-vous en vite bien vite retrouvez vos parents les deux pigeons se sont élancés au dehors en un joyeux bruit d'ailes après s'être orienté un instant il s'envole bientôt vers les ruines du château rouge jeanne hollet suit des yeux et sans se douter que son geste d'instinctive miséricorde va peut-être sauver sa mère éperdu de ravissement tout en frappant l'une contre l'autre ses menottes roses il crie au fidèle messager de judaix bon voyage mes petits pigeons blancs bon voyage bon voyage C'est parti.